Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire est en finale de sa canne. Félicitations donc aux éléphants. Délivrés à la 65e minute par Sébastien Allaire, les revenants ivoiriens n'ont laissé aucune chance aux Congolais. La Côte d'Ivoire, pays haute, affrontera le Nigeria en finale le dimanche 11 février. Et après la belle victoire des éléphants face aux léopards, les supporters ivoiriens ont exprimé leur joie au micro de l'équipe de cette info présente au stade. La sélection ivoirienne de football a obtenu le mercredi 7 février au soir son billet pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en battant un but à zéro les léopards de la République démocratique du Congo au terme d'une demi-finale disputée au stade olympique à la Sanuantara des Bimpés. Les éléphants timorés et fébriles défensivement pendant la première demi-heure de cette confrontation se sont réveillés dans le dernier quart d'heure avant la pause, multipliant les occasions nettes de but. De retour sur la pelouse après la pause, les éléphants de Côte d'Ivoire multiplient les offensives dans le camp adverse et ouvrent le score à la 65e minute de jeu grâce à Sébastien Allaire, l'attaquant du Borussia Dortmund qui trompe le portier congolais. La Côte d'Ivoire affrontera donc le 11 février prochain au final de cette compétition des Super Eagles du Nigérien. Après la qualification du Nigérien au final de la Cannes 2023, l'autre demi-finale du jour devait rendre son verdict et l'opposait le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la République démocratique du Congo. Un match spécial pour le pays hôte. De l'autre côté, la République démocratique du Congo séduisante qui espérait vivre un scénario différent de 2015 où les Ivoiriens avaient dominé les Congolais lors de la demi-finale. Rappelons que pour cette rencontre, Emers Fayyé était privée de 4 joueurs. La Côte d'Ivoire au bord du gouffre, il y a deux semaines seulement, va disputer une finale dans sa canne. Elle affrontera le Nigéria le dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Elle jouera sa cinquième finale et ira chercher une troisième étoile. Ce n'est pas celle qu'ils auraient aimé jouer, mais les Congolais et les Sud-Africains disputeront le samedi 10 février 2024 la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La 34e édition de la Cannes est sur le point de s'achever en Côte d'Ivoire. Avant la grande finale qui opposera le Nigéria à la Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette compétition, le match pour la troisième place se jouera entre les Léopards et les Bafana-Bafana. Les deux formations ont perdu les demi-finales. La République démocratique du Congo a été battue par la Côte d'Ivoire, un but à zéro, alors que l'Afrique du Sud s'est inclinée face au Nigéria au tir au but, quatre buts à deux. Un match pour la troisième place au goût forcément amer, mais qui couronne de brillants parcours. Et pour finir, la Côte d'Ivoire, quasi éliminée de cette canne, a continu son petit bout de chemin vers le précieux sésame. Sérénité, dépit, colère, tristesse, fierté, folie. Passée par toutes les émotions au gré des sorties de leur équipe, les Ivoiriens expriment leur immense joie au micro de cette info. De l'autre côté, les supporters congolais, eux, sont déçus et attristés par ce qui se passe dans l'est du Congo, mais restent fair-play. Je pense que les Ivoiriens ont beaucoup de chance d'y venir à l'éritre. Parce que ma prestation de l'ingénieur aujourd'hui, en France, en Afrique du Sud, on a été douté comment sur les plans de la prestation, ils ont été caractérés au tir au numérique. C'était parce que j'aurais voulu qu'on gagne, qu'on ramène cette cour, que ça fait 50 ans qu'on n'a pas participé. On n'est pas arrivés en demi-finale, donc c'était pour nous aussi un moment de montrer au monde que malgré tout ce qui se passe chez nous, nous sommes là, nous avons voulu jouer. Bon, on a perdu et la Côte d'Ivoire a gagné, c'est l'Afrique qui gagne. Bravo aux éléphants ! Pour rappel, la Côte d'Ivoire a battu les léopards du Congo le mercredi 7 février 2024, grâce à un but de l'attaquant Sébastien Allaire. La Côte d'Ivoire a donc rejoint le Nigeria en finale, qui se jouera dimanche 11 février 2024 au stade olympique à la Sanwatara des Bampé à 20h. Voilà qui met fin à ce spéciale qualification finale de nos pachydermes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7 Infos et sur www.7info.ci